Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on va parler des lootbox, il y a du nouveau sur cette commission parlementaire britannique qui s'occupe d'enquêter sur les lootbox. Avant toute chose, une petite histoire, je veux revenir sur quelque chose que j'avais couvert lors de ma dernière vidéo. Vous savez, cette, comment dire, je ne sais pas, je ne donnerai pas de qualificatif, cette instagrameuse qui se dit gameuse, Belle Delphine, qui avait décidé de vendre de l'eau de son bain, c'est sans doute bidon, mais bon, vous faites ce que vous voulez, avec votre argent, je ne juge pas. Et bien, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on a vu fleurir ce petit, enfin hier pour vous, vous allez regarder cette vidéo le matin et moi je l'aurais fait le soir, donc hier pour vous, et bien on a vu fleurir cette petite news-là, une personne envoyée à l'hôpital après avoir bu l'eau de bain de Belle Delphine. Alors évidemment, ça a fait un carton, c'était viral dès le début, très très vite, plein de gens y ont cru. Alors évidemment, l'hostie n'est pas naïf, l'hostie se dit, bon, allez, ça a l'air trop beau pour être vrai, je vais enquêter un petit peu, alors il ne suffit pas d'enquêter très vite, ça peut se faire en 15 secondes, on a la réponse. C'est vrai qu'un coup de Google ne m'a pas donné grand-chose, par contre si on regarde l'auteur présumé de l'article, la journaliste présumée de l'article, qui s'appelle Madame Chloé Théboé, ou Théboé, je ne sais pas comment on se prononce, eh bien, il suffit d'aller sur son Twitter, et des gens, pareil, l'ont retrouvé, enfin avec son nom évidemment, et lui ont demandé directement sur son Twitter, et elle a répondu non, non, c'est complètement bidon. L'article n'est pas vrai, par contre, c'est une image d'ité d'une vraie histoire, en fait, ils ont juste changé le titre d'un crash d'avion. Voilà, ça c'est la vraie photo, c'est pareil, voilà, c'est la vraie, tout ça c'est vrai, par contre, le titre est faux. C'est un crash d'avion, en fait, qui est arrivé, qui a envoyé une personne à l'hôpital, donc voilà, c'est vrai, mais tout ça, c'est du bidon, voilà, que ça ne nous empêche pas, évidemment, de ne pas boire ce genre de truc. D'ailleurs, il est bien indiqué sur le site de vente que ce n'est pas pour boire, voilà, et n'achetez pas non plus, d'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose, voilà. Gardez de l'eau de votre bain, soyez votre propre héros, voilà, soyez votre propre star internet, gardez de l'eau de votre propre bain, au lieu d'en acheter pour 30 broussoufs sur le net, ça ne sert à rien. Allez, allez les lootboxes. Alors, donc, souvenez-vous des représentants d'Electronic Arts et d'Epic Games étaient apparus devant la commission parlementaire anglaise pour parler des lootboxes, pour se justifier des lootboxes, et on a eu le droit à des perles magnifiques sorties de leur bouche, du genre, non, ce ne sont pas des lootboxes, ce sont des mécaniques surprises, ça, c'était génial, ah là là, il devrait faire du stand-up de comédie, je pense, un numéro à 4, il ferait un carton sur la chaîne comédie, si elle existe toujours, voilà, on a eu d'autres droits, d'autres choses aussi, du type, des lootboxes, c'est comme les Kinder Surprise, voilà, moi, j'aurais rajouté, c'est comme les Kinder Surprise, si le chocolat a un goût de merde, voilà, là, je peux faire un parallèle, à la limite, mais sinon, sinon, non. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Très simplement, la ministre britannique du digital et des industries créatives, c'est comme ça qu'il l'appelle, tout ce qui est Internet, en fait, voilà, la ministre d'Internet et des nouvelles technologies en Grande-Bretagne, qui s'appelle Madame Margot James, d'ailleurs, il y a sa photo dans l'article, la voici ici, avec ses lunettes et son très joli, très joli veste, je ne sais pas en quoi c'est fait, mais c'est très joli, et donc, qui est venue, en fait, témoigner, parce qu'elle, elle a témoigné de son soutien au niveau des lootbox, en disant que ce n'était pas, il fallait les garder pour le moment, en tout cas, elle n'était pas contre, donc, ils l'ont invité à venir témoigner devant, en tant que, je ne vais pas dire experte, ou en tant que ministre, tout simplement, pour savoir s'il fallait légiférer dessus, et donc, elle a témoigné, et bon, on apprend un petit peu plus sur ce qui va se faire, et c'est un témoignage qui va apporter un petit éclairage sur ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire les très grands décalages qu'il y a entre le politique et la réalité sur certains domaines, encore une fois, je ne fais pas de généralisation, mais en tout cas, sur le domaine du digital et des nouvelles technologies, c'est clair, et ça, c'est dans tous les pays, il ne faut pas faire une fixette sur les anglais, c'est pareil partout, voilà, les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent, malheureusement, et là, ça transparaît énormément dans cette interview, donc, on va voir ça, j'ai pris quelques notes, j'ai fait un petit peu de surlignage, donc on va voir un petit peu ce qu'elle délivre, alors, déjà, juste avant de commencer, une question, on pourrait se dire, pourquoi s'interroger sur, pourquoi défendre les lootboxes, contre l'avis de certains spécialistes, déjà, il faut penser que, eh bien, il y a l'argent de jeux vidéo, c'est énorme, je l'avais montré dans une vidéo, chez Ubisoft, je n'ai pas les chiffres des autres compagnies, mais chez Ubisoft, l'argent des transactions, des transactions financières supplémentaires aux jeux de base, c'est-à-dire tout ce qui est micro-transactions, tout ce qui est DLC, tout ce qui est, voilà, truc que vous dépensez en plus, en plus des jeux, eh bien, ça représentait à peu près un tiers de leur chiffre d'affaires, ça devient absolument énorme, et, eh bien, évidemment, quand vous sortez votre carte bleue pour acheter, je ne sais pas, un skin quelconque sur un jeu, vous le dépensez local, donc, eh bien, vous payez des taxes, les enfants, donc, ça rapporte aussi énormément d'argent à l'État, donc, c'est une, il faut garder ça en tête, je ne l'accuse pas, évidemment, je ne l'accuse pas de faire ça pour ça, mais, c'est pour moi, une des raisons pour lesquelles on pourrait, en tant que membre d'un gouvernement quelconque, eh bien, défendre, défendre les Hullbox parce qu'il y a du pognon à la clé, c'est comme, c'est comme les clopes, voilà, on sait que c'est mauvais pour la santé, on sait qu'il faudrait que les gens arrêtent, mais, on sait qu'augmenter les taxes de manière dramatique, eh bien, ça servira à ça, non, on les augmente un petit peu, juste pour compenser, en fait, le nombre de, eh bien, de personnes qui fument par an, qui sont en moins, pour qu'on ait à peu près toujours le même, le même, comment dire, le même nombre de taxes qui rentrent un petit peu, sans trop léser tout ça, voilà, c'est un petit peu le même principe, je pense, on fait toujours attention à l'argent qui rentre, et à pas trop en supprimer d'un coup, bref, bref, c'est la seule explication que j'ai trouvée, en tout cas, bon, allons voir ce qu'elle dit, donc, au début, un membre du comité dit, voilà, il demande carrément ce qu'elle pense, en fait, des boîtes à butins, c'est comme ça qu'on va les appeler en français, et en disant que, c'est vrai que, comme Electronic Arts l'avait appelé bizarrement, des mécanismes surprises, il trouve ça bizarre, et c'est vrai qu'il dit aussi que, ce membre du comité évoque les règles plus strictes, en vigueur aux Pays-Bas et en Belgique, on sait que c'est interdit, les boîtes à butins sont interdites là-bas, et à demander donc, si les organismes de réglementation britanniques, doivent rattraper leur retard, et reconnaître que les coffres sont en fait, des jeux de hasard, alors c'est vrai que, en anglais, il parle de gambling, mais en français, c'est vrai que la traduction, il n'y a pas vraiment une traduction, directe, littérale de gambling, alors on va appeler ça, jeu de hasard, évidemment, mais jeu de hasard, ça rassemble un petit peu tout, malheureusement, un jeu de hasard, on pourrait appeler une monopolie, un jeu de hasard, mais du coup, ça ne rentre pas là-dedans, mais, bon, on va quand même appeler ça, jeu de hasard, pour simplifier la discussion, pour simplifier le débat, bref, donc voilà, et donc, elle a déclaré qu'il y a un certain nombre d'hypothèses, avec laquelle elle n'était pas d'accord, notamment, que la Belgique et les Pays-Bas appelaient que des règles différentes, elle dit que, eh bien, les règles qui sont dans certains pays, ne sont pas les mêmes que les règles britanniques, et donc, il faut se confirmer à la loi, et donc, c'est vrai, ils ne peuvent pas, dans l'état actuel, interdire directement les boîtes à butins, puisque les lois sont différentes, et effectivement, là-dessus est la raison, il faut suivre la loi, le tout, c'est de faire évoluer la loi, en fonction des besoins, mais en l'état actuel, elle a raison, c'est vrai que, d'autres pays ont d'autres règles, ils définissent, les jeux de hasard, différemment, donc, eh bien, ils agissent différemment, bon, bref, elle continue, en disant qu'elle conteste également, l'hypothèse selon laquelle, les boîtes à butins, sont des jeux de hasard, sont du gambling, là, elle a d'acte directement, la principale critique, elle dit, je ne pense pas non plus, que les témoignages, des audiences, de votre comité, corroborent cette hypothèse, les boîtes à butins, sont un moyen, pour les gens, d'acheter des objets, des skins cosmétiques, pour améliorer leur jeu, leur expérience de jeu, non pas en espérant, une récompense financière, supplémentaire, et en plus, un plus important encore, il ne peut pas être changé, en ligne, contre de l'argent, je pense donc, qu'il existe de grandes différences, et je ne pense pas, qu'il soit vraiment de dire, que les boîtes à butins, sont dans le jeu, alors, évidemment, là, on voit directement, première phrase, elle parle évidemment, du fait que, on a surtout comparé, les lootbox au casino, en disant que le casino, c'est interdit aux mineurs, et donc que les lootbox, devraient être interdites aux mineurs, pour la même raison, sauf que, le truc qui est évoqué, c'est que les lootbox, on ne gagne pas forcément d'argent, voilà, c'est un petit peu la différence, sauf que, et elle semble ignorer, c'est que, eh bien, c'est à moitié faux, parce qu'il existe énormément de jeux, où on peut revendre les items, qu'on a dans les lootbox, je veux dire, si ce n'était pas le cas, on ne verrait pas, des sites d'enchères, où il y a des skins, qui s'échangent, pour des milliers de brouzoufs, c'est monstrueux, et je veux dire, des skins, des skins, comment dire, de Counter Strike, par exemple, il me semble, où il y a des trucs, mais absolument monstrueux, pour un petit skin, une petite lueur bleue, sur un couteau, ça se dépense à des monstrueux, donc voilà, on peut, tout à fait, c'est possible, ça existe déjà, d'échanger les items qu'on récupère dans les boîtes à butins, pour de l'argent, donc voilà, elle ignore, elle semble ignorer complètement ça, donc déjà une fois, elle a effectivement la moitié, uniquement la moitié des informations, qu'elle semble ignorer, mais apparemment, les membres du comité ne la rattrapent pas là-dessus, je trouve ça très dommage, ils semblent ignorer ça aussi, c'est un petit peu dommage quand les contradicteurs ignorent, les deux contracteurs ignorent complètement les informations, de la réalité du terrain, bon bref, c'est un petit peu dommage, bon, on va continuer à voir ce qu'il y a dit, elle continue, si on me montre des preuves que les boîtes à butins étaient une passerelle vers le jeu problématique, c'est-à-dire l'addiction, en fait, cela me préoccuperait, je pense qu'avec la communauté des joueurs, on parlait d'un grand nombre de jeunes, en aucun cas signifier jouer exclusivement aux jeunes, bien sûr, le jeu est un plaisir pour tous les groupes d'âge, mais en ce qui concerne plus particulièrement les jeunes, je pense que nous devons être vigilants, et si des preuves nous sont données que les boîtes à butins peuvent être une passerelle vers le jeu compulsif, il nous faut prendre cela au sérieux, et nous devons prendre des mesures, mais je ne pense pas que les preuves soient vraiment là, il n'y a pas beaucoup d'études, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas entreprendre plus de recherches, mais vous avez besoin des preuves pour justifier les mesures, particulièrement si vous parlez de réglementation, un autre membre du comité a cité le travail du docteur David Zendel qui a identifié des liens entre les boîtes à butins et le jeu, bien que James s'est averti que même Zendel dirait que son travail était corrélationnel, nous devons faire attention, nous ne pourrons pas nécessairement supposer que parce qu'il existe une corrélation entre A et B, il existe un lien de causalité, ces deux modes de recherche sont différents et je pense que nous devrions respecter cela. Alors, il y a beaucoup de trucs dans ce qu'elle a déclaré, ici, déjà effectivement, le fait de considérer que les lootbox, les boîtes à butins, pardon, sont une passerelle vers le jeu compulsif, c'est pour moi un raccourci très dangereux parce que c'est le même procès et c'est complètement faux, en fait, le débat n'est pas là, c'est le même procès qu'on faisait au drogue douce pour être un passerelle vers une drogue dure alors qu'on ne s'attaque pas au vrai problème en lui-même, directement. La lootbox peut être un jeu compulsif en soi, ce n'est pas forcément un truc qui va vous amener, le problème n'est pas de considérer que si vous achetez des lootbox quand vous êtes jeune, eh bien derrière, vous allez aller au casino et dépenser tout votre pognon, vous allez parier, faire des paris sportifs et devenir complètement compulsif, non, ce n'est pas ça, c'est-à-dire que la lootbox, la boîte à butins est un problème en soi. Parler de passerelle, effectivement, il n'y a pas d'évidence pour dire que c'est une passerelle, mais par contre, il y a des évidences qui sont pour dire que ceux qui cèdent à trop de boîte à butins, à trop de lootbox ont des comportements compulsifs, ont des comportements addictifs et c'est là où elles semblent ignorer, en tout cas, on voit que ce n'est pas une scientifique, cette dame, c'est-à-dire qu'une corrélation suffit ici, on se fout d'avoir une causalité, il suffit d'avoir une corrélation pour dire que l'activité d'achat des lootbox est corrélée, ressemble à l'activité addictif, d'achat compulsif, pour dire qu'il y a un lien, dis-moi, pour essayer de faire une espèce de moratoire dessus en disant attention, il y a un problème quelque part, alors il n'y a pas d'évidence dessus, c'est vrai que le jeu vidéo c'est très récent, les problèmes liés, la science intéresse au jeu vidéo de manière assez récente on va dire, mais il y a quand même pas mal de trucs, il y a quand même beaucoup d'études, il suffit d'aller sur PubMed, dès que vous voulez avoir des études scientifiques médicales, vous allez sur PubMed, vous tapez sous lootbox sur PubMed, et voilà, il y a déjà plein d'études qui ont montré un lien clair et direct entre l'achat des lootbox et les problèmes dans le jeu vidéo et les problèmes de gambling, donc de jeu de hasard avec là, alors qu'on a ici une étude de Lee en 2019, ici, toutes sont récentes, M. Dr. Brooks, pareil, association entre l'utilisation des boîtes de lootbox, pareil, bon, Zendel, le fameux Zendel qui a fait une deuxième étude dessus, alors c'est en général des études assez larges qui portent sur des populations très larges en termes scientifiques, lui c'est carrément sur près de 1100 gamers en fait, et il a répliqué son étude, ce qui est une valeur en fait, la réplication en science c'est la valeur absolue, le fait de pouvoir répliquer un résultat, c'est ce qui donne énormément de poids à un résultat, certaines personnes même sont allées au-delà du problème des lootbox parce que pour eux c'était quand même admis qu'il y avait un certain lien, ils se sont très dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils se sont demandé est-ce que par exemple limiter l'achat des lootbox, mettre une limite en termes de, comment dire, de nombre de lootbox achats, est-ce que ça suffit ? Alors certains disent oui, d'autres ont répondu en disant que non, c'est pas suffisant, donc voilà, les scientifiques s'intéressent vraiment, c'est vrai que c'est récent donc il n'y en a pas beaucoup, mais ça monte, ça monte et il y a effectivement de plus en plus de recherches qui se font dessus et c'est très bien et toutes, toutes vont dans ce sens, il n'y en a pas une seule qui va dans l'autre sens. Donc pour le moment, c'est quand même un problème beaucoup plus, beaucoup plus sérieux qu'il paraît et qu'est-ce que veut bien dire en disant que oui, non, il faut être attentif, il n'y a pas assez de preuves scientifiques, je ne sais pas ce qu'il lui faut pour le moment, est-ce qu'il lui faut 150 études qui vont aller dans le même sens, est-ce qu'il faut attendre comme l'homéopathie qui est des milliers d'études pour bien montrer que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien, bref, bon voilà, allez, continuons dans ces déclarations. Donc, si nous parlons du jeu problématique, cela peut devenir au pire une dépendance. Ah oui, c'est quand même assez problématique, mais en traitant un aspect de la lettre en France, à savoir si vous êtes accro au coffre à jeu, aux boîtes à butins, à l'alcool, à tout, si vous le faites que traitez le symptôme réel et poissiez que vous manquez une partie importante du problème sous-jacent à la base de comportement, chercher des preuves, mais nous sommes impartiaux et objectifs. Elles demandent encore plus de preuves scientifiques, malheureusement, c'est un petit peu dommage d'étourner sur le fait que, eh bien, ce n'est pas les, comment dire, les lootbox, ce n'est pas le problème, le problème, c'est que les gens sont addicts de base et que seuls les gens qui ont une préemption à l'addiction vont tomber dedans. Oui, certes, mais c'est aussi pour ça qu'on a interdit les drogues dures, chère madame. Alors, je ne compare pas les lootbox avec les drogues dures, mais c'est le principe est le même. On interdit les choses pour sauvegarder une partie de la population qui est sensible, voilà, qui est vulnérable, on va dire, tout simplement. Et c'est là où la législation apparaît. C'est censé être protéger les populations les plus vulnérables. Et il y a des gens qui sont vulnérables à ça. On l'a vu, il y a des tas d'exemples, maintenant, il y a plein d'articles de journaux qui font leur chou gras dessus, des gens qui ont dépensé, qui ont dépensé, il y en a un qui a dépensé 10 000 dollars dans FIFA, voilà, ces articles comme ça, il faut protéger les populations vulnérables. Et notamment, notamment les jeunes enfants qui étaient le projet de loi donc de ce sénateur américain. Voilà, allez, on continue, la conversation s'est élargie et c'est toujours bien quand ça s'élargit pour englober la dépendance au jeu et le temps excessif passé à jouer avec des références avec la classification récente du trouble du jeu par l'organisation mondiale de la santé. James a souligné que l'opinion générale parmi les spécialistes est que seulement 1% des joueurs ont un tel problème. Ça, c'est de l'argument pourri par définition. Alors déjà, c'est vrai que la définition du problème de jeu, en fait, de l'organisation mondiale de la santé, ça fait couler beaucoup d'encre au niveau des gamers. Les gens se disent « Ah, c'est de la merde, ces trucs ! » Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'addiction particulière aux jeux vidéo puisque c'est juste une addiction à quelque chose et ça ressemble énormément effectivement aux autres addictions. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pays, comme je l'ai évoqué, qui ont des définitions différentes en fait du gambling, de l'achat des trucs et du nombre de jeux dehors de jeu. Donc, en fait, le but de l'organisation mondiale de santé, c'était un petit peu de donner un truc un petit peu commun, un socle commun. finalement, ça ne va pas rentrer dans les textes officiels des lois de demain, c'était juste pour bien montrer que le jeu vidéo prend une part très importante au niveau mondial maintenant et que donc, il y a des problèmes d'addiction qui sont liés à ça. Alors, on leur donne un nom, c'est très lié à d'autres addictions, mais c'est juste pour bien souligner que c'est un problème global et qui est commun à tous. Donc, voilà, ça arrive de mettre des noms dessus, ce n'est pas problématique, ça ne veut pas dire que c'est un problème à part, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pour bien mettre l'accent sur le fait qu'il faut s'y intéresser et alors, l'argument de dire qu'il n'y a qu'un seul pourcent des joueurs qui ont un problème, c'est pourri, je veux dire, alors dans ce cas-là, on ne s'occupe plus des maladies orphelines, bon, déjà sur le même principe, voilà, désolé madame, votre fils va crever, désolé, il est tout seul à avoir cette maladie, tant pis, tant pis pour lui, désolé, c'est trop peu pour nous intéresser et je rappelle que on peut les sépisser, non, regardez, le nombre de joueurs, le nombre de vidéos de gamers par le monde, vous vous êtes déjà demandé combien c'était ? Ben moi, je me suis demandé et les chiffres sont, les évaluations sont disponibles en 2018, on est, allez, on va prendre 2019, 2 milliards 400 millions 711 000, voilà, c'est le nombre de gamers estimé par Statista, le site, voilà, ça ressemble à beaucoup d'autres estimations, donc 2 milliards et demi de gens qui jouent. Et là, du coup, les 1%, c'est quand même un peu plus, les 1%, c'est près de 25 millions, chère madame, 25 millions de personnes de par le monde qui peuvent avoir des problèmes d'addiction, c'est pas rien, c'est pas rien et il faut s'en occuper et c'est pour ça que l'Organisation Mondiale de la Santé a voulu bien montrer qu'il y avait un problème comme on peut, eh bien, montrer qu'il y a un problème, il y a un problème avec le tabac, il y a un problème avec l'alcool, eh bien, il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont fragiles, effectivement, qui peuvent tomber en addiction aux jeux vidéo, voilà, ça ressemble aux autres addictions mais bon, il faut bien montrer, il faut souligner que ça existe et que c'est un problème, donc voilà, argument complètement bidon, nous ne sommes pas simplement assis à attendre des preuves, nous les examinons, continue-t-elle, j'ai bien dit que je trouvais cela étrange, qu'il y ait si peu de choses dans ce domaine, non, c'est pas étrange, c'est que c'est un problème récent, chère madame, le jeu est depuis longtemps une grosse affaire, un bon 20 ans, il n'y a pas eu beaucoup de preuves dans ce domaine, parce que le jeu vidéo ça a 20 ans mais il y a 20 ans il n'y a pas beaucoup moins de monde qui joue aux jeux vidéo, je dirais en plus c'était des jeux qui étaient moins pensés pour être addictifs finalement, l'arrivée des technologies qui viennent du monde de la psychologie dans le jeu vidéo pour essayer de faire que les joueurs restent, pour essayer de faire jouer plus le problème des micro-transactions, des lootbox, où on voit que tout est fait pour faire acheter, pour faire acheter les gens, leur dire attention à tous ces timers qui existent, la présence même d'un timer c'est fait pour faire acheter, il n'y a pas d'autre objectif, ce n'est pas fait pour faire du fun, ce n'est pas fait pour amuser les gens, d'avoir une micro-transaction d'un skin, par exemple un super skin qui arrive dans votre jeu et ils disent attention il n'y a plus que 10 heures pour l'acheter et après il ne sera plus disponible, le but ce n'est pas de vous donner du fun, le but c'est de vous faire acheter quand même, c'est très clair ça, il y a des gens qui tombent dedans parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles à ça, beaucoup de monde est sensible à ça, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'ils continuent, parce qu'ils se font un pognon fou et ça c'est assez récent, donc de dire que le jeu a 20 ans et que du coup il n'y a pas eu beaucoup de recherches parce que du coup c'est un faux problème, non, c'est que les gros problèmes liés à ça sont apparus depuis très récemment et que du coup les scientifiques s'y intéressent que tardivement monter un protocole de recherche ça ne se fait pas en une semaine, ça prend des fois des années aussi pour pouvoir tester il faut récruter pas mal de gens il faut tester voilà ça prend et puis après il y a les justifications le travail d'analyse et tout ça oui tout ça prend du temps c'est de la science c'est comme ça c'est sérieux on ne tient pas un stand de crêpes je veux dire on fait de la science donc c'est assez sérieux tant que scientifique moi-même évidemment c'est pour ça que je me sens plus concerné peut-être par ça notant par les âneries qu'elle dit c'est pour ça que je dis aussi qu'elle est en complet décalage avec le monde de la science de la recherche en plus d'être en décalage avec le monde du jeu vidéo bref continuons j'entends parler de façon anecdotique de famille de cette partie du monde qui sont soulagés de voir leurs enfants jouer à des jeux qu'est-ce qu'il faut pour entendre car sinon ces enfants ne feraient que passer leurs examens car ils étaient tellement concentrés sur leurs objectifs peut-être pour y considérer comme un degré obsessionnel a-t-elle déclaré dans ces cultures le jeu peut être considéré comme un soulagement donc l'argument qu'elle oppose ici alors là on est dans l'apothéose de la nullerie de la nullité même j'ajouterais nullerie ça n'existe pas qu'il y a certains pays où les jeunes enfants ils travaillent tellement que les jeux vidéo c'est un soulagement qu'est-ce qu'il faut pour entendre comme connerie c'est pas possible enfin bref donc voilà donc elle le dit que j'ai présenté des papiers des analyses très sérieuses qui sont faits sur des milliers de gens des milliers avec des scientifiques très sérieux qui ont fait des analyses et qui montrent tous qu'il y a un lien avec l'addiction aux jeux et aux jeux d'argent ça elle dit non il n'y a pas assez de recherche j'y crois pas par contre elle nous cite 2-3 familles où l'enfant joue à VD jeux et ça va le soulager et elle pour ça c'est une preuve bravo bravo bah écoutez là si bon s'il faut s'il faut qu'il s'explique plus pourquoi c'est pourri bref enfin voilà alors James a déclaré ensuite au comité que la loi que la toxicomanie pardon Royaume-Uni relevait de la santé mentale et que le gouvernement avait ajouté 2 milliards de dollars supplémentaires au budget du NHS c'est là comment dire le truc qui gère le pognon de la recherche médicale en Grande-Bretagne elle espère que cet argent pourrait dépenser en recherche explorer la possibilité d'un trouble du jeu à l'heure actuelle il y a peu de recherches qui sont effectuées dans ce pays ce qui je pense retarde le traitement et après le traitement de personne mais je pense qu'il est bon que nous assistions à cet investissement supplémentaire dans la santé mentale alors oui en fait 2 milliards supplémentaires c'est pareil elle dit que voilà et en plus c'est pour tous les traitements mentaux c'est l'addiction aux jeux vidéo ça doit être mais alors 0,0001% de ce budget là ça doit être que dalle donc le fait qu'ils ont ajouté 2 milliards ça ne veut absolument rien dire et le fait encore une fois pour moi le fait de vouloir repousser en disant il n'y a pas assez de recherches on va te repousser de quelques années on attend plus de trucs c'est pas anodin ça veut dire que ça laisse du temps pour trouver autre chose pour remplacer le pognon qui va être perdu tout simplement c'est que là si c'est enfermé si c'est supprimé du jour au lendemain c'est des millions qui partent à la poubelle alors que si on dit on attend quelques années d'avoir les preuves ils auront les preuves de toute façon puisqu'elles existent déjà et bien ça leur donnera l'occasion d'attendre pour faire autre chose dans une de mes précédentes vidéos que l'industrie et bien se lance notamment par exemple dans la pub au sein des jeux vidéo pour lesquels là il n'y a même plus besoin de rien acheter vous êtes soumis à de la pub forcés contre vous même et donc vous leur apportez du pognon supplémentaire sans rien faire sans même sortir votre carte bleue et donc du coup ils pourraient remplacer les microtransactions par ça et là il n'y aurait pas de loi contre ça peut-être plus tard d'ici 20 ans 30 ans je ne sais pas contre la pub excessive mais voilà donc à mon avis c'est vraiment pas anodin que la plupart des politiques et de lobbyistes veulent juste repousser veulent juste un peu plus de temps donc ils font appel à ça bon bref elle continue je pense que beaucoup de gens qui jouent à des jeux considèrent le fait qu'il y a beaucoup de compétences appliquées et qu'il ne s'agit pas simplement d'un jeu de hasard alors je suis en désaccord avec la façon dont vous avez interprété la définition terme de hasard et extrapolé à l'environnement de jeu je suis en désaccord avec cela elle a par la suite reconnu qu'il existait des différences entre les lootbox les boîtes à butins contenant uniquement des cosmétiques et ceux tels que FIFA Ultimate Team un exemple proposé par la communauté qui affecte vos performances dans le jeu donc là c'est la différence entre pay to win et donc uniquement les skins les micro-transactions cosmétiques qui je le rappelle normalement ne seraient pas affectés par la loi de ce sénateur américain c'était juste le pay to win et puis les trucs excessifs les skins les lootbox aléatoires le pay to win et les lootbox les micro-transactions sur lesquelles vous savez ce que vous achetez il peut y avoir de l'addiction évidemment mais l'effet est quand même beaucoup moindre que pour les autres lorsque cela réduit leur capacité à travailler étudier ou socialiser en ligne nous avons un problème je ne pense donc pas qu'il soit suffisant de créer un jeu de se laver les mains des conséquences potentielles ce n'est certainement pas l'attitude de nombreuses sociétés de jeu qui croisent mon chemin mais je pense que cela pose problème à certaines d'entre elles là elle nous donne l'argument que et bien en gros c'est juste c'est possible que ça existe mais c'est juste quelques petites compagnies qui font ça voilà ce n'est pas la majorité de tous alors déjà une fois encore une fois l'argument de la minorité c'est un argument pourri je vais me répéter encore une fois parce que il existe en général dans beaucoup de problèmes c'est effectivement une minorité mais c'est la minorité qui pourrit tout et que ce n'est pas parce que c'est une minorité de gens qui posent problème qu'il ne faut pas s'en occuper ça ne veut pas dire que c'est un problème bref voilà l'argument de la minorité malfaisante ce n'est pas un argument et en plus là je dirais que c'est faux c'est complètement faux la plupart la grande majeure partie des grosses compagnies ont des jeux qui ont des microtransactions des lootbox et du P2Win je le rappelle encore une fois c'est un tiers du chiffre d'affaires d'Ubisoft et Electronic Arts ça ne doit pas être loin les très grosses compagnies voilà donc pour moi là c'est carrément la majeure partie ça concerne la majeure partie des compagnies encore une fois elle ne sait pas de quoi elle parle ou elle fait semblant mais à mon avis elle ne sait pas vraiment de quoi elle parle pour terminer c'est comme dans n'importe quel secteur ah c'est elle qui déclare ça certaines entreprises ont des visions à court terme plus on passe de temps sur un produit plus l'argent que je gagne elle-même il existe entreprise qui ont une attitude à long terme plus responsable vis-à-vis de leur clientèle par rapport à d'autres entreprises qui ont une version une vision commerciale à court terme et plus agressive de leur base d'utilisateur et cette dernière doit être adaptée elle veut parler on peut citer CD Red Project par exemple ça je l'ai cité en termes d'exemple à suivre mais encore une fois c'est tellement la majeure partie des grosses compagnies qui ne font pas ça que bon louer les entreprises virtueuses c'est bien mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce qu'elles gagnent de l'argent les micro-transactions les lootbox le pay to win ça marche ça marche donc elles vont continuer tant que ça marche tant que je gagne je joue je veux dire moi c'est normal c'est humain ça par contre vous allez au casino vous gagnez vous allez continuer à jouer je veux dire c'est normal c'est comme ça qu'il vous accroche si vous perdez tout le temps bon il y a un moment vous allez dire bon merde les lootbox c'est un peu pareil apparemment vous allez avoir un truc un peu sympa il faut que je continue donc encore une fois l'interview là ici est terminée il y en a beaucoup plus je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo vous pouvez aller tout lire si ça vous intéresse moi j'ai uniquement retiré un petit peu ce qui me paraissait essentiel pour bien montrer encore une fois le décalage abyssal entre le politique et la réalité voilà c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui sur les lootbox j'espère que cette vidéo vous aura pu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton art like cette vidéo et abonne-toi maintenant et abonne-toi Sous-titres par Jérémy Diaz